Est-ce que le mégalodon pourrait encore être dans nos océans ? Moi en tout cas, je l'espère bien. L'océan est vaste et rempli de créatures terrifiantes, mais si le mégalodon était encore parmi nous, il ferait sans aucun doute de l'ombre à tous. Pendant plus de 10 millions d'années, il a régné sur les eaux du monde et nous remercions Mère Nature qu'il n'existe plus aujourd'hui. Bien que certaines théories disent que ces énormes monstres existent toujours, il ne fait aucun doute qu'ils ont disparu depuis longtemps. Tu ne me crois toujours pas ? Prépare-toi à recevoir une grosse dose de preuves scientifiques. Mais d'abord, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Le mégalodon est le plus grand requin qui ait jamais existé sur Terre. La plus grande dent retrouvée appartenait à ce géant des mers. Elle mesurait 17,8 cm de long, soit presque trois fois plus grande que celle d'un requin blanc. Le mégalodon possédait 276 dents géantes et très aiguisées qui pouvaient mordre et déchirer la chair des dauphins, des baleines et peut-être même d'autres requins, selon le Natural History Museum de Londres. Tu as déjà peur ? Eh bien, moi oui. Mais reste tranquille, le mégalodon a disparu il y a bien longtemps. Malgré des films à succès comme En eau Trouble de 2018 et les théories qui sévisent sur Internet, ces animaux des mers préhistoriques n'existent plus. Oui, tu peux souffler car il s'est éteint il y a 2,6 millions d'années. Et il y a des preuves scientifiques à l'appui. Heureusement. Il y a environ 2,6 millions d'années, au début de l'ère connue sous le nom de Pleistocène, les températures ont commencé à chuter et les glaciers à se former de partout. Si tu penses que c'est le début de l'âge de glace, tu as raison mon ami. En raison de cette diminution des températures sur la planète, les conditions ont commencé à changer dans les océans. Les baleines ont migré pour trouver plus de nourriture et se sont rapprochées des pôles. Mais comme celle-ci était le repas principal du mégalodon, il devenait de plus en plus difficile pour cet énorme prédateur de trouver des baleines à se mettre sous la dent. C'est peut-être la raison de son extinction. Et c'est ce que les scientifiques pensaient jusqu'en 2016. Cependant, le docteur Catalina Pimiento et son équipe de chercheurs sont arrivés à une autre conclusion. S'il ne fait aucun doute que le mégalodon se soit éteint dû au manque de nourriture, cela ne veut pas dire qu'il n'aurait pas pu migrer pour suivre les baleines. Des fossiles de ces monstres ont été trouvés dans des eaux aussi froides que 0,56 degrés Celsius, ce qui signifie que ces requins géants n'avaient pas peur des températures glaciales. Bien sûr, il préférerait un environnement plus accueillant de 11,7 à 26,7 degrés Celsius, mais l'étude de Pimiento a montré qu'il pouvait parfaitement vivre dans des eaux glacées. Ce n'est pas si difficile à croire puisque les requins d'aujourd'hui sont en fait mésothermiques, ce qui signifie qu'ils sont capables de maintenir leur température corporelle en fonction de leur habitat. Ok, donc, si les nouveaux schémas de migration des baleines n'ont pas tué le mégalodon. Alors, que s'est-il passé ? Comme pour tant de choses, la réponse est la concurrence. C'est vrai, même si les mégalodons étaient féroces et effrayants, il y avait d'autres prédateurs avides de chair qui se partageaient l'océan et qui aimaient manger les mêmes choses qu'eux. Comme aujourd'hui, c'était un monde où les grands mangeaient les petits. Et l'un des plus grands concurrents du mégalodon, au milieu de l'ère myocène, était un genre de cachalot qui s'est éteint aussi. Il est connu sous le nom de Livyatan Melvillay. Ces cachalots préhistoriques avaient des mâchoires plus courtes que les cachalots d'aujourd'hui, et ils étaient capables de s'attaquer aux autres requins et même aux baleines. Waouh ! Et ce n'étaient pas les seules baleines carnivores qui parcouraient les eaux de l'océan à cette même époque. A la fin du myocène, un nouveau requin est entré en scène et a tout changé. C'était le carcharodon Hubeli, le plus vieil ancêtre du grand requin blanc. Et ce nouveau venu n'avait pas peur d'affronter le puissant mégalodon quand il s'agissait de chasser des proies. Comment les scientifiques le savent-ils ? Eh bien, des traces de dents du carcharodon Hubeli ont été trouvées dans les fossiles des mêmes baleines que le mégalodon dévoré. Au fur et à mesure que le temps est passé, à l'ère du pliocène, les baleines ont commencé à disparaître. Alors qu'il y avait environ 60 espèces différentes au myocène, il n'en restait plus que 40 au moment du pliocène. Beaucoup de ces baleines avaient évolué et avaient maintenant des fanons au lieu de dents. Cela leur servait de système de filtration pour les aider à capturer plus de krill, leur nourriture préférée. Le krill, dont ils se nourrissaient, mangeait principalement des algues microscopiques appelées diatomées. Mais il y a environ 3 millions d'années, certains types de diatomées ont commencé à disparaître, n'en laissant que quelques variétés. Bien que l'on ne sache toujours pas comment cela s'est produit, les scientifiques pensent que la circulation des courants marins aurait pu connaître un changement à l'époque, ce qui aurait grandement impacté la chaîne alimentaire. A cause du manque de diatomées, il n'y avait plus autant de krill qui nageaient, ce qui laissait les baleines avec le ventre vide. Comme ces baleines ont lentement commencé à disparaître, le mégalodon en a fait de même. C'est le cycle de la vie, n'est-ce pas ? A cette époque, les mégalodons ont dû faire des efforts pour se battre contre les grands requins blancs plus petits et plus rapides. Ce serait comme faire une course entre une Ford Escape et une Porsche Carrera GT. Tu vois où je veux en venir ? Ces grands requins blancs étaient plus agiles et plus petits et avaient besoin de moins de nourriture que le mégalodon. Et voilà pourquoi, abonné de Sympa, il y a 2,6 millions d'années, le tout dernier mégalodon a parcouru les océans comme le requin le plus effrayant. Que ce soit un gigantesque prédateur assoiffé de sang ou pas, il y a toujours quelque chose d'un peu triste quand les espèces meurent, tu ne trouves pas ? Mais que se serait-il passé si le mégalodon avait survécu à cette pénurie de baleines et avait continué à se développer ? Les océans d'aujourd'hui auraient-ils un aspect différent ? Tu aurais peut-être moins envie d'aller nager dans la mer, tu ne penses pas ? Blague à part, la vie marine d'aujourd'hui serait un peu différente s'il était toujours là. D'une part, nous n'aurions peut-être pas les énormes espèces de baleines que nous avons appris à connaître, comme le rorcal bleu. Ces mammifères peuvent mesurer jusqu'à 25 mètres, ce qui en fait le plus gros animal que nous ayons jamais vu sur Terre. Ils ont réussi à atteindre cette taille grâce au fait que pendant quelques millions d'années, ces grosses baleines n'ont pas été chassées par les nouveaux prédateurs de l'océan, le grand requin blanc et l'orque. Sans être la proie de personnes, les plus grandes espèces de baleines ont continué à grandir et se sont développées, devenant les gigantesques créatures qu'elles sont aujourd'hui. Bien que les grands requins blancs d'aujourd'hui soient de taille plus réduite que le mégalodon, ils semblent suivre le même chemin. Le grand requin blanc a grandi d'environ un mètre de plus que ses ancêtres qui ont nagé avec le mégalodon pendant le Pliocène. A l'heure actuelle, ils grandissent plus rapidement quand ils sont jeunes, un peu comme le mégalodon. Cela signifie-t-il que le grand requin blanc a le potentiel de devenir aussi grand et féroce que le mégalodon ? Eh bien, avec des baleines aussi grosses qu'aujourd'hui et le grand requin blanc qui nage dans nos océans, le prochain mégalodon pourrait être tout prêt. De toute façon, vu qu'il lui a fallu des millions d'années pour évoluer et devenir aussi grand qu'il l'était dans la fleur de l'âge, l'attente va encore être très longue. Voilà donc la preuve scientifique que le mégalodon n'existe plus. Désolé de te décevoir si tu t'attendais au contraire. Il semble que le seul mégalodon que tu verras dans un futur proche sera sur un écran. Eh bien, voici une vidéo dévorante ! Héhé ! Les 6 ennemis les plus redoutables de mégalodon ! Mégalodon était le plus grand et le plus terrifiant requin à avoir jamais habité l'océan. Voilà 23 millions d'années ! Il pouvait mesurer jusqu'à 19 mètres et sa morsure était plus forte que celle d'un T-rex. C'était une brute particulièrement vorace, mangeant d'autres requins, des baleines et des dauphins au petit déjeuner, entre autres. On aurait donc tendance à penser que rien ne pouvait l'arrêter. Erreur ! Même ce requin ultra puissant et dangereux avaient des ennemis et leurs combats pouvaient être mortels. Hmm, j'imagine la scène ! T-rex contre Godzilla au milieu de l'océan, les deux portant des gilets de sauvetage et luttant jusqu'à la mort. Sacrée image ! Enfin, le combat paraît un tout petit peu déséquilibré là tout de même hein ? Alors découvrons ces 6 ennemis du mégalodon qui étaient prêts à lui mettre une bonne pâtée ! Pâtée de thon, de crabe, je ne sais pas. Tu préfères quoi toi ? Oh, pardon. Tout d'abord, assure-toi de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications. Maintenant, tu seras toujours parmi les premiers à découvrir les vidéos sympas de sympas. Lançons donc le compte à rebours à partir du numéro 6, Cetotherium. Ok, aujourd'hui mon défi c'est de prononcer le mieux possible un tas de gros mots latins ultra complexes. On va voir si j'y arrive. Ils me donneront 10 euros à chaque fois que je les dirai bien. On va voir combien je peux gagner. D'accord ? Le Cetotherium était une baleine à Fanon de la famille des Cetotheridae. Elle a vécu au milieu du Myocène jusqu'au début du Pliocène et mesuré jusqu'à 4,5 mètres. Les fossiles ont révélé que le Cetotherium était vraisemblablement la cible principale du mégalodon. Mégalodon était certes énorme comparé au Cetotherium, mais ce dernier avait quelques astuces dans sa manche. Les toutes premières baleines avaient des dents pointues pour attraper et tuer d'autres animaux marins. Plus tard, le Cetotherium a encore évolué et développé des Fanons. Un matériau solide mais flexible fait de kératine, capable de capturer de petits organismes et qui servaient aussi de filtres lorsqu'ils se nourrissaient. Les petits organismes étaient suffisants pour que le Cetotherium mange à sa faim et tout allait bien, pour lui du moins. Il pouvait évoluer près de la surface et loin du mégalodon. Mais quand Cetotherium a été repéré par le mégalodon, les choses se sont dramatiquement compliquées pour lui. Le mégalodon plongeait sur ses proies, puis il éprônait le Cetotherium à grande vitesse, endommageant ses vertèbres dans le processus. Trop abasourdi pour pouvoir s'échapper, le Cetotherium était cuit. Enfin, pas encore cuit, mais en voie d'être dévoré quoi ! Numéro 5. Zygophysêtre varolaii. Ce grand prédateur était complètement inconnu, jusqu'à ce que des géologues trouvent un de ses squelettes presque complet en 2016 sur les côtes du sud de l'Italie. On l'appelle aussi cachalot-orc, en raison de ses fortes similitudes avec ses deux animaux. Le zigophysomètre a vécu à la fin du Myocène, c'est-à-dire il y a environ 11 à 7 millions d'années, et il évoluait dans la région méditerranéenne. D'après les fossiles, les paléontologues ont établi que le zigophysomètre mesurait jusqu'à 6 mètres de long. Il avait un crâne asymétrique, qui lui permettait de produire des sons à haute fréquence et de s'appuyer sur l'écolocalisation. C'est cela qui lui permettait de débusquer et chasser de grandes proies. Ses dents, 14 dans la mâchoire inférieure et 13 sur le dessus, pouvaient mesurer de 6 à 10 cm. Comme sa dentition était impressionnante et sa mâchoire également, il est probable qu'il se nourrissait de gros poissons, de dauphins, de petites baleines et de céphalopodes comme les calamars et les poulpes. Sa morsure mortelle était sans doute sa meilleure chance de survie face au mégalodon. Numéro 4 Holophysomètre Le lophysomètre était un prédateur très semblable aux cachalots, ses immenses rorcales à Adam, encore vivant de nos jours. Le lophysomètre, lui, vécut dans la période du Myocène. A l'époque, le Panama était sous l'eau et de nombreuses espèces passaient de la côte Est de l'Amérique du Nord à la côte Ouest par un passage nommé la voie maritime d'Amérique centrale, accessoirement un lieu de voyage privilégié pour le mégalodon. Les holophysomètres atteignaient une longueur de 6 mètres et pesaient environ 1200 kg. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus petit que les mégalodons. Mais les holophysomètres avaient d'autres atouts, notamment leur capacité à nager en troupeau pour se protéger et repousser les attaques de bêtes géantes comme notre cher ami. Numéro 3 Oh mon dieu ! Brygmophysomètre Shigensis Le Brygmophysomètre était un cachalot prédateur particulièrement féroce que l'on trouvait notamment près des côtes du Japon. Le seul fossile connu est un squelette presque complet qui date de 14 à 15 millions d'années. Les paléontologues en ont déduit que le Brygmophysomètre mesurait 7 mètres de long. Les théories suggèrent qu'il nageait lui aussi en groupe comme le font beaucoup d'autres baleines. Comme le Zygophysomètre, le Brygmophysomètre avait aussi des mâchoires pleines de dents aiguisées et mortelles qui de fait le plaçaient au sommet de la chaîne alimentaire. Comme le cachalot, il possédait un crâne asymétrique, ce qui lui permettait de s'aider de l'écolocalisation pour trouver et identifier ses proies. La localisation des fossiles des mégalodons et des Brygmophysomètres révèle qu'ils ont parcouru le monde entier et vivaient au même moment, la période miocène, se partageant les mêmes océans. Si le Brygmophysomètre était avant tout un mangeur de poissons, de calamars et… d'autres petites baleines, il pouvait se transformer en un redoutable prédateur lorsqu'il faisait face aux mégalodons, s'il lui fallait se protéger. Il pouvait donc attaquer si nécessaire. 2. Ramposuchus Ramposuchus est l'un des plus grands crocodiles connus à avoir vécu sur Terre. Le monde ne serait même pas au courant de son existence si les chercheurs n'avaient pas découvert des ensembles incomplets de fossiles composés principalement de dents et des têtes. On estime que Ramposuchus mesurait entre 8 et 11 mètres de long. Cette énorme bête habitait le sous-continent indien et comme mégalodon, elle vivait à l'époque du miocène. C'est un parent du faux gavial moderne, originaire de Malaisie péninsulaire. Comme le faux gavial, on pense qu'il avait un museau plus long et plus fin que les autres crocodiles. Il avait aussi de multiples dents pour capturer ses proies. Les théories suggèrent que Ramposuchus se nourrissait de poissons et à l'occasion de proies beaucoup plus grosses. C'était un excellent nageur grâce à sa longue et forte queue. Compte tenu de sa taille imposante, il se rendait dans les rivières aussi bien que les océans pour essayer de trouver suffisamment de nourriture afin de subvenir à ses besoins. C'est là que l'on pense qu'il a pu rencontrer occasionnellement des mégalodons. Ramposuchus et mégalodons se seraient battus pour la même nourriture. Le crocodile était parfaitement capable de se battre et même de menacer le mégalodon, en raison de son impressionnante dentition et de son imposante force de morsure. Numéro 1 Léviathan Malvelei Tu connais peut-être cette baleine sous le nom de Léviathan. Peu après avoir découvert les fossiles de Léviathan et lui avoir donné le nom de Léviathan, les chercheurs se sont rendus compte que ce nom avait déjà été pris par un mastodonte un siècle auparavant. Voilà pourquoi ils ont adapté le nom de leur trouvaille à l'orthographe hébraïque de Léviathan. Quoi qu'il en soit, Léviathan ou Léviathan et Mégalodon étaient deux des créatures les plus terrifiantes à parcourir les océans au même moment, le Myocène. Léviathan était une balède de 18 mètres de long, qui pesait jusqu'à 50 tonnes. Ses dents les plus grandes mesuraient jusqu'à 14 cm. Les chercheurs estiment que la méthode de chasse de Léviathan était très similaire à celle du Mégalodon. Il plongeait profondément et frappait ses proies à grande vitesse. Il visait principalement d'autres baleines. Mégalodon et Léviathan se sont donc disputés la même nourriture. C'est la baleine à Fanon qui avait leur préférence, tout comme leur ami, le Cetotherium, que nous avons déjà mentionné plus tôt. Dans la bataille, chacun avait ses armes. Léviathan avait les dents plus longues, mais Mégalodon avait la plus grande force de morsure. Ils étaient tous les deux de la même taille et du même poids et avaient de nombreuses raisons de se battre. Alors, qui aurait remporté le combat d'après toi ? Nous n'avons pas réellement de preuves que ces deux monstres se soient affrontés pour se dévorer mutuellement, mais il est vraiment probable qu'ils se soient battus pour la même nourriture. On pense que c'est justement l'absence de ravitaillement qui a pu causer la fin du Mégalodon. Il fallait en effet 1100 kg de ravitaillement par jour au glouton Mégalodon pour survivre. Et la concurrence de Léviathan, lui aussi du genre gourmand, a forcément fragilisé la star des océans. Les dix plus grands requins qui ont existé sur Terre. Il y a peu de choses qui effraient plus qu'un requin. Tu ne trouves pas ? Rapide et avec des dents pointues, ces prédateurs apparaissent souvent dans les pires cauchemars des baigneurs. En même temps, les dangers que présentent les requins fascinent absolument tout le monde. Des douzaines de films dépeignent ces créatures sanguinaires et formidables. Les gens s'émerveillent devant leur puissance, leur force et leur taille. Et il est vrai que leur taille peut être vraiment impressionnante. Es-tu prêt à découvrir les dix plus grands requins qui ont existé sur Terre ? Ensuite, prends ton courage à deux mains et ne t'approche pas trop de l'écran. Tu sais, juste au cas où. Avant de plonger dans les profondeurs de l'océan pour explorer le monde des grands requins, appuie sur le bouton rouge pour s'abonner et sonne la cloche des notifications. Ainsi, tu seras toujours dans les premiers à être informé des dernières mises à jour de sympas. Grand requin blanc, 7 mètres de long. La longueur moyenne d'un grand requin blanc est de 7 mètres. Cependant, le plus grand requin jamais vu mesurait 8 mètres de long. Waouh ! C'est la moitié de la longueur d'un terrain de basketball. Malgré cette taille impressionnante, les grands requins blancs peuvent se déplacer à une vitesse de 56 km à l'heure, ce qui est très rapide pour un animal aquatique. La morsure d'un grand blanc a une force terrifiante de 4,5 tonnes par centimètre carré. C'est dix fois plus puissant que la morsure d'un lion. Pour ce qui est des dents en elles-mêmes, un grand blanc a cinq rangées de dents. Chaque rangée possède 46 dents et chaque dent mesure environ la taille de la pomme d'une main avec une longueur de 9 cm. Au fait, ces animaux n'ont jamais de carré. Des centaines de dents peuvent tomber et repousser au cours de la vie d'un requin. Ils en ont de la chance. Les requins femelles deviennent beaucoup plus grosses que les mâles. A l'âge adulte, un grand requin blanc peut atteindre un poids de 750 à 1200 kg. Et maintenant, accroche-toi bien. Le plus grand requin blanc de tous les temps pesait 3664 kg. Il n'y a presque aucun endroit sur Terre où tu n'auras pas l'occasion de rencontrer un grand requin blanc. Ces animaux chassent le long des côtes de tous les continents. Sauf pour l'Antarctique car l'eau y est trop froide. Les grands requins blancs préfèrent des températures allant de 12 à 24 degrés Celsius. Mais si tu as vraiment hâte de faire la connaissance d'un grand requin blanc, viens sur l'île de Dyer, en Afrique du Sud. Cet endroit est aussi appelé l'allée des requins, puisque la plupart des grands requins blancs choisissent exactement cet endroit pour élire leur domicile. Tu n'as qu'à aller voir pourquoi. Enfin, je ne sais pas trop. Les chercheurs sont persuadés que les grands requins blancs errent dans les mers depuis 16 millions d'années, peut-être même plus. Et alors que les scientifiques avaient l'habitude de croire que l'espérance de vie d'un grand blanc ne dépassait pas 25 ans, de nouvelles recherches prouvent que ces prédateurs vivent normalement jusqu'à 70 ans. Requins dormeurs du Pacifique, 7 mètres de long. Les requins dormeurs du Pacifique ne ressemblent à aucun autre requin. Leur corps a la forme d'une torpille. Ils ont une large tête carrée et leur bouche est assez petite. Les plus grands représentants de cette espèce peuvent atteindre une longueur de 7 mètres. Une autre chose qui distingue les dormeurs du Pacifique, c'est leur couleur. Ce n'est pas cette nuance argentée et blanche à laquelle on s'attend de la part d'un vrai requin. Le gris foncé, ou même le noir, aide les requins du Pacifique à se fondre dans les profondeurs obscures dans lesquelles ils vivent. En plus, les dormeurs du Pacifique ont des yeux minuscules, qui sont le plus souvent colonisés par des parasites. Ces minuscules créatures cauchemardesques occupent la couche externe de l'œil du requin et grignotent leurs tissus, laissant les requins presque aveugles. Heureusement, ils ont un parfait odorat qui les aide à ne pas mourir de faim. Il est probablement évident que les requins du Pacifique vivent dans l'océan Pacifique. Mais alors que les chercheurs pensaient que cette espèce ne vivait que dans le Nord, certains de ces gigantesques prédateurs ont été repérés près du Mexique et même de Taïwan. Requins tigres, 7,3 mètres de long. Le requin tigre est l'une des plus grandes espèces de requins du monde. Leur longueur moyenne peut atteindre 5 mètres, mais les plus gros spécimens atteignent 7,3 mètres. Ils peuvent peser de 400 à 750 kg, ce qui est plus lourd qu'un cheval moyen. Mais pourquoi les appelle-t-on requins tigres ? C'est parce que lorsqu'un bébé requin naît, il est couvert de rayures foncées et ressemble à celle d'un tigre. Malheureusement, ce joli motif disparaît lorsqu'un requin vieillit. Tout comme leurs homonymes, les requins tigres sont d'excellents chasseurs. En plus d'utiliser leur vue parfaite et leur odorat développé, ces requins ont un autre avantage. Près de leur museau, ils ont des pores spéciaux remplis d'une substance qui ressemble à de la gelée. Cette substance peut détecter des champs électriques. Tous les êtres vivants émettent une sorte de champ électrique. Ainsi, un requin tigre peut toujours trouver sa proie. Une chose unique que possède le requin tigre, c'est sa dentition. Ses dents ne sont pas seulement super tranchantes. Elles ont aussi des bords en forme de scie. Ses dents sont si fortes qu'elles peuvent facilement mordre à travers une palourde ou une tortue de mer. Oh oh ! Encore une image qu'on ne voulait pas, pour rendre nos cauchemars plus excitants. Requin pèlerin, 12 mètres de long. Le requin pèlerin est le deuxième plus grand requin qui vit de nos jours. Bizarrement, tu n'as pas à t'enfuir dès que tu vois ce géant de la taille d'un autobus. Le requin pèlerin est en effet une créature douce dont le régime alimentaire se compose d'oeufs, de poissons, de planctons et d'autres minuscules organismes. Les requins pèlerin se nourrissent en filtrant l'eau. C'est pourquoi leurs bouches sont tout simplement colossales. Les requins adultes ont une gueule de 1 mètre de large. En une heure seulement, un requin peut filtrer plus de 1800 tonnes d'eau à travers ses branchies. Le nom en anglais de ces requins est Basking Shark. Basking voulant dire se prélasser. Ce nom est apparu à cause de l'habitude qu'ils ont de se détendre près de la surface de l'eau et celle de se prélasser au soleil. En fait, prendre le soleil n'est pas leur but principal. Plus les latitudes sont élevées, plus le plancton s'y rassemble. Requin baleine, 12 mètres de long. Si tu as toujours rêvé de rencontrer le plus gros poisson du monde, voilà ! Laisse-nous te présenter le requin baleine. Bien qu'il soit appelé requin baleine, ces créatures n'ont rien à voir avec les baleines. Mais honnêtement, ils ne ressemblent pas non plus à un requin habituel. Le caractère de ces géants est docile et calme et il ne présente aucun danger réel pour les humains. Les requins baleines peuvent mesurer 14 mètres de longueur et leur poids peut atteindre les 12 tonnes. Tout comme les requins pèlerins, les requins baleines tamisent de minuscules organismes marins à travers leurs branchies. Ils mangent aussi des petits poissons, des calamars et du krill. Est-ce que cela a rendu les requins baleines édentés ? Pas du tout. En fait, chacune de ces créatures possède une bouche remplie de 3000 minuscules dents. Heureusement que ces requins n'en font pas usage sur nous. Une autre chose qui distingue les requins baleines du reste est la façon dont ils nagent. Au lieu d'utiliser leurs queues, ils bougent leur corps d'un côté à l'autre. Eh bien, tu pourrais être assez malchanceux pour rencontrer certains de ces monstres dans nos mers et océans modernes. Mais qu'en est-il des vrais gens ? On veut dire des requins qui ont disparu mais qui ont terrorisé les habitants de la mer il y a des siècles. Crétoxirina, 8 mètres de long. Le Crétoxirina est aussi connu sous le nom de requin Ginsu. Cette créature parcourait les mers et les océans il y a 100 millions d'années au Crétacé. Malgré ça, il ressemblait beaucoup aux requins modernes. Ses prédateurs atteignaient un poids de 500 à 1000 kilos et pouvaient atteindre une longueur de 8 mètres. Ils avaient des dents incroyablement tranchantes, un peu comme des couteaux. En conséquence, leur régime alimentaire comprenait non seulement des poissons et des animaux marins plus petits, mais aussi des dinosaures de temps en temps, comme un Tylosaurus par exemple. Autodus, 9 mètres de long. Cet énorme requin a régné sur les océans de 60 à 45 millions d'années. L'autodus pouvait mesurer jusqu'à 9 mètres de long et peser plus de 2000 kilos. C'est le poids moyen d'une voiture neuve, pour ton information. Ce prédateur pouvait aussi se vanter d'avoir des dents de lame de 10 centimètres de long. A l'aide de ses poignards, l'autodus se régalait de gros poissons et de baleines. Hélicoprion, 9 mètres de long. L'hélicoprion n'était pas seulement l'un des plus grands requins préhistoriques, mais aussi l'un des plus rares. Il a vécu il y a environ 290 millions d'années. Ces requins ont obtenu le nom de hélicoprion, du grec scie à spirale, grâce à son hymne habituel dentition en forme de scie qui couvrait toute sa mâchoire. Cette bobine de dent se déroulait comme une scie de table qui servait à écraser leur proie. Essaie de sortir cette image de ta tête maintenant. Ptychodus, 9 mètres de long. Le ptychodus, qui signifie « dent plier » en grec, a vécu de 90 à 60 millions d'années. Il s'agissait d'un énorme requin qui pouvait atteindre 9 mètres de longueur, avec un poids qui allait de 500 à 1000 kilos. Ce requin était très différent des autres requins préhistoriques parce qu'il avait de grandes dents qui étaient plates. À cause de ça, le ptychodus se nourrissait dans les profondeurs avec un régime de crustacés et de mollusques. Mégalodon, 15 à 24 mètres de long. Mais le plus grand de tous les requins à avoir vécu sur cette planète était le mégalodon. Ce requin monstre contrôlait les océans de 26 à 2,3 millions d'années. Ce requin a reçu le nom de « grande dent » à cause de ses terrifiantes dents de 17 cm de longueur. La longueur moyenne de ce géant était de 15 à 23 mètres. En position verticale, le mégalodon aurait la taille de la maison blanche qui mesure 21 mètres. Quant au poids de ce requin préhistorique, il pouvait atteindre 100 tonnes. C'est 14 fois plus lourd qu'un tyrannosaure rex. Et quel était leur régime alimentaire ? Oh, bien, il s'agissait surtout de grosses baleines. Les scientifiques pensent que le mégalodon s'est éteint en raison du manque de nourriture et de l'apparition de nouveaux prédateurs qui ont emporté le reste de la nourriture. 10 faits incroyables sur le mégalodon Le mégalodon semble être la créature parfaite si on cherche à faire des cauchemars. Ou de jolis rêves pour ceux qui sont fascinés par ces prédateurs géants qui pourraient se servir de nous comme de simples cure-dents. Son nom complet est Karcharoklos magalodon. Mais les fans de requins l'appellent le még. Quel que soit son nom, ce monstre était le plus grand prédateur de l'océan lorsqu'il vivait il y a 2 millions d'années. Si tu as déjà peur des requins d'aujourd'hui, prépare-toi à faire des bons car ce jet en préhistorique les fait tous passer pour des moviettes. Avant de commencer cette liste, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Nous publions des tonnes de vidéos fascinantes chaque jour sur Sympa, alors active la cloche de notification si tu ne veux pas en rater une miette. Numéro 10, le mégalodon était le plus gros requin de tous les temps. Nous allons commencer par le plus évident. Cette espèce de requin était la plus grande que cette planète ait jamais portée. Différents scientifiques estiment sa taille entre 15 et 20 mètres de longueur. Pour te donner une idée, un mégalodon de 20 mètres ferait 4 fois la taille d'un grand requin blanc. Il pesait jusqu'à 100 tonnes. Toujours à titre de comparaison, le célèbre Tyrannosaure rex ne pesait que 9 tonnes. Le plus grand requin vivant actuellement est le requin baleine qui peut atteindre 12 mètres de long. Il n'y a donc vraiment aucun autre requin qui puisse rivaliser avec la taille massive du mégalodon. Il n'existe actuellement qu'une quantité très limitée de fossiles de mégalodon. Les squelettes des requins sont faits de cartilage qui ne se fossilisent pas très bien. Ce qui signifie que presque tout ce qui nous reste du puissant mégalodon, ce sont surtout des dents, qui ont été retrouvées sur tous les continents à l'exception de l'Asie et de l'Antarctique. Étant donné que ces dents fossilisées se retrouvent presque partout, les scientifiques en ont déduit que le mégalodon voyageait à travers le monde entier. A partir de ces fossiles, les scientifiques ont tenté de dresser un portrait robot de ce à quoi pouvait ressembler ce super prédateur, ainsi que son mode de vie. Plusieurs fossiles ont été trouvés sur Sharktooth Hill, en Californie. C'est un lieu très populaire où les gens peuvent eux-mêmes creuser pour chercher des dents de requins fossilisés, en portant bien sûr des gants de protection. En effet, bien que certaines dents soient enterrées depuis plusieurs siècles, elles peuvent encore être assez tranchantes pour couper la peau. Et en parlant de dents, Numéro 8, le mégalodon avait des dents vraiment gigantesques. Rien que son nom en dit long, mégalodon signifie « grandes dents ». La plupart de ces dents mesuraient de 10 à 13 cm de long. Et la plus grande dent jamais retrouvée mesurait même 19 cm. Elle a été découverte au Pérou. Avec une taille aussi exceptionnelle, ce genre de fossile est très précieux. Une dent de mégalodon bien conservée de 18 cm peut se vendre jusqu'à 50 000 dollars. Mais si tu as une petite dent dans ta collection, ne t'attends pas à en tirer une grosse somme d'argent. Les petites dents de mégalodon ont très peu de valeur. Numéro 7, le mégalodon avait un sourire de tueur. Ses dents n'étaient pas seulement énormes. Afin de se nourrir de proies à sa taille, le mégalodon disposait d'une impressionnante mâchoire comptant pas moins de 276 dents réparties sur 5 rangées. La plupart des dents fossilisées qui ont été retrouvées présentent une usure importante. Et certaines d'entre elles étaient même complètement cassées suite aux morsures sur les os de proies. Ces 5 rangées de dents servaient donc de réserve de secours pour que le mégalodon ne manque jamais de dents. Dès qu'ils ont perdu une, une autre l'a remplacée ainsi de suite. De cette manière, notre super prédateur pouvait satisfaire son appétit d'ogre sans arrêt. Numéro 6, il n'a pas de lien de parenté avec le grand requin blanc. Un autre requin bien connu et tout aussi redouté, bien que maintenant il semble beaucoup moins dangereux, est le grand requin blanc que l'on peut rencontrer sur les zones côtières de tous les grands océans. Une croyance populaire veut que le grand requin blanc soit un descendant du mégalodon. Mais cette affirmation a récemment été démentie. Lorsque les premières dents fossilisées de mégalodon ont été découvertes, on a immédiatement pensé que ce requin géant faisait partie du même genre que le grand blanc. Mais les découvertes de fossiles qui ont été faites ultérieurement ont démontré que le mégalodon descendrait en fait d'une seule lignée évolutive qui remonte 60 millions d'années en arrière, jusqu'au requin autodus. Numéro 5, le mégalodon avait un coup de croc titanesque. Afin de mastiquer les os de ses grosses proies, le még avait besoin de pouvoir mordre vraiment très fort. Pour déterminer la force de sa morsure, un groupe de recherche dirigé par le biologiste Stephen Rowe a effectué des simulations et on a ainsi évalué que le mégalodon pouvait mordre ses proies avec une force de 12 à 20 tonnes de pression. Pour comparer, la pression exercée par la mâchoire du T-rex n'était que de 6 tonnes. Et celle du grand requin blanc, à peine 2 tonnes. Avec une mâchoire aussi puissante, le mégalodon aurait littéralement pu broyer une voiture en à peine une seconde, même s'il se serait probablement cassé toutes les dents dessus. Mais c'est pas grave, elles repousseraient toutes en quelques jours. Numéro 4, son plat préféré était la baleine. Les animaux géants ont des appétits de géants et le mégalodon ne faisait pas exception à la règle. Il devait parcourir les 7 mers pour satisfaire ses besoins quotidiens qui représentaient environ 1200 kg de nourriture. Ça veut dire qu'il avait besoin de manger de très grosses proies pour atteindre ce but. Donc, bien qu'il se régalait de tout ce qui avait le malheur de croiser son chemin, comme les poissons, les phoques et les tortues de mer, ce sont les baleines qui représentaient son plat préféré. Les scientifiques savent que le mégalodon aimait manger des baleines parce qu'on a retrouvé de nombreux fossiles de baleines présentant des traces de morsures correspondant aux dents du requin géant. Les experts pensent que les mégues plongeaient dans les profondeurs de l'océan, surveillaient ses proies d'en bas et épronneraient les baleines à toute vitesse en remontant, les assommant et leur brisant les eaux d'un coup, avant de les mettre en pièce. Numéro 3. Des nurseries de mégalodons ont été découvertes Quand le mégalodon était prêt à mettre bas, il se rendait dans des eaux peu profondes où les grands prédateurs ne pouvaient pas le suivre. Les scientifiques ont découvert plusieurs de ces pouponnières dans les régions de Bone Valley, en Floride, à Calvert Cliffs, dans le Maryland, et dans la formation Gatton, au Panama, pour n'en nommer que quelques-unes. Les experts pensent que ces zones étaient d'importants lieux de naissance car elles y ont trouvé des dents de lait de mégalodons de tout juste 4 cm de long. Mais avant de t'exclamer « Oh, comme c'est mignon », sache que les bébés mégalodons mesuraient déjà 1 mètre 80 à la naissance. Et même en mesurant une telle taille, ils avaient quand même besoin d'être protégés et d'autres grands prédateurs. Et tout comme le font les requins actuels, les petits mégalodons restaient probablement dans leur nurserie jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour faire face au monde extérieur. Numéro 2. Ils avaient de la concurrence Le mégalodon n'était pas le seul géant à régner sur les océans. Le Liviathan Melvillei était un cachalot mesurant plus de 18 mètres de long, pesant plus de 50 tonnes et ayant des dents de 35 cm de long, les plus grandes du règne animal. Le mégalodon et le Liviathan vivaient tous les deux à l'époque du Myocène. Ils avaient besoin d'ingérer d'énormes quantités de nourriture et comme ils avaient tous les deux un goût particulier pour les baleines à Fanon, ils se battaient fréquemment pour leurs proies et pour leur territoire. Imagine un peu ces batailles. Numéro 1. Il était au sommet de la chaîne alimentaire. Le mégalodon était le plus grand prédateur de l'océan, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Ce requin géant s'est éteint il y a 2,6 millions d'années. Et il existe plusieurs théories concernant les causes de sa disparition. L'une d'elles suggère que les changements climatiques sont responsables. Le mégalodon nageait dans des eaux chaudes, mais les changements climatiques auraient progressivement fait baisser la température des océans jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus survivre. Selon une autre théorie, c'est la concurrence accrue avec les autres grands prédateurs qui aurait laissé ce requin géant mourir de faim. Une étude publiée en 2017 dans le Journal of Paleogeography, Paleoclimatology and Paleoecology affirme que le mégalodon a connu sa faim quand ses principales proies ont disparu. Cette étude part de l'hypothèse qu'avec la disparition d'un type de proie, le prédateur qui s'en nourrit disparaît lui aussi. Étant donné que les petites baleines à fanons ont disparu, il est donc très probable que le még est rapidement suivi. Maintenant prenons un moment pour nous réjouir que les êtres humains n'aient jamais eu à vivre sous le règne du mégalodon. Mais peut-être préférerais-tu qu'il y en ait encore dans les océans ? Connais-tu d'autres faits intéressants sur ce super prédateur ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous ! Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour rejoindre la communauté sympa ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...